... de structurelles. Lors de son élection au poste de Premier ministre en 2003, Richard Taïper Dohan avait promis de renforcer les normes de construction et les bâtiments existants. Le dernier sénisme a réduit en poussière près d'un demi-million de logements dans le sud du pays. La vague d'arrestations d'opposants se poursuit en Tunisie. Dernière en date, celle de l'homme politique Razie Chawashi, très critique du président Pahis Saïed, selon son fils, l'ancien chef du Parti Social-Dienocrate Attaïa, a été emmené par la police ce vendredi lors d'une perquisition de son domicile. Ces deux dernières semaines, de nombreuses personnalités politiques, magistrats ou encore directeurs de médias tunisiens, ont été placés en détention. Amnesty International dénonce une chasse aux sorcières politiques. En France, la star de la chanson marocaine, Saad Lamjaret, décope de six ans de prison pour viol aggravé. Le verdict a été rendu par la cour d'assises de Paris. Le chanteur de 37 ans, célèbre dans tout le monde arabe, a été reconnu culpable d'avoir violé et frappé une jeune femme dans une chambre d'hôtel de la capitale française en 2016. Saad Lamjaret n'en a pas terminé avec la justice, puisqu'il doit aussi comparaître devant les assises du Var, accusé d'avoir violé une jeune femme, cette fois à Saint-Tropez en 2018. C'est un rendez-vous annuel porte de Versailles à Paris. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi jusqu'au 5 mars. Le président Emmanuel Macron est arrivé tout à l'heure, il devrait y passer la journée. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus. Les installations nécessitent beaucoup de précautions, notamment avec les animaux. Un reportage de Raphaël Asseltion pour François. Elle est déjà la star du salon. Ovali, de race Salaire, est arrivée avec ses jumelles Utopie et Utopia et ses éleveurs. C'est le salon de l'agriculture, c'est quand même une partidacteur. Ils ont fait la route depuis l'Auvergne et ont toujours un peu de mal à réaliser que leur vache est léger vide de cette édition 2023. On voit sa vache en grand dans un salon, peut-être le salon de l'agriculture, c'est lui. Mais Prisca espère bien lui voler la vedette. Cet après-midi, ses séances de rasage, avant sa première participation lundi au concours de la plus belle vache Primochtein. C'est vraiment de la plus belle possibilité pour le jour. Florian Huet a causé une semaine de congé pour aider un ami agriculteur à préparer ses bovins. Il ne voulait surtout pas rater cette nouvelle édition. C'est aussi le moment du culteur privé entre passionnés. C'est toujours des amis moments conviviaux et agréables. On programme une petite promenade pour ces deux groupes qui sont eux aussi devenus des habitués du salon. C'est Isma, qui a 10 ans, qui l'a pour ça la sixième fois, est optimiste et un groupe de 5 ans. Ils viennent tout juste d'arriver de répoir. Allez, allez, allez. Ils sont dans un milieu inconnu, ce n'est pas comme quand ils sont à la ferme. Du coup, je trouve qu'ils voient bien et qu'ils ne sont pas trop stressés. Je trouve bien les poils au niveau des yeux. Et le salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion de découvrir des produits du terroir. C'est le seul moment de l'année où on est au contact des consommateurs qui vont pouvoir voir votre travail. Tout sera prêt pour l'ouverture des portes. Objectif de cette 59e édition, dépasser les 500 000 visiteurs accueillis l'an dernier. Avant de refaire mes journaux, on prend sur cette 48e cérémonie des Césars. Grand rendez-vous du cinéma français qui s'est tenu hier soir. Virginie Effira et Benoît Magimel ont reçu le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur. Le film La Nuit du Douze, qui raconte une enquête sur un féminicide, a triomphé avec six trophées. Le récit de mon confrère de France 2. Des sourires et des Césars dans les mains. L'équipe du film La Nuit du Douze sort comme la grande gagnante de cette 48e édition des Césars. Ce film au message fort et féministe raconte une enquête impossible sur un féminicide. Le mouvement MeToo qui fait qu'on devient forcément plus à l'écoute et plus sensible à ces questions-là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait le même film il y a dix ans. La Nuit du Douze, le long-métrage a remporté six prix dont un bar doublé. César du meilleur film et du meilleur réalisateur pour.